Bonjour, aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, chapitre 18, et Jésus nous dit, attention! Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. Dans Matthieu, chapitre 18, nous allons regarder à trois attentions de Jésus. Êtes-vous d'accord que l'ampleur, les accomplissements, l'autorité, l'ascendant de quelqu'un, l'amplitude de quelqu'un envers nous, comment on considère quelqu'un, la personne qui nous dit attention, va directement affecter le niveau d'attention qu'on va donner à son attention? Vous me suivez? Je vous donne un exemple très, très pas spirituel, un exemple d'une autre époque, un exemple pas très glorieux. Je me souviens d'un soir, j'avais 16 ans, 16 ans ou 17 ans, il est deux heures du matin, on est dans un restaurant, on est 7-8 jeunes idiots qui ont trop bu, et on crie, on tire, on casse des choses, et deux ou trois fois, le gérant vient nous dire attention, attention, et on l'envoie se balader, on est arrogant, on est plein de, bon, on défie tout le monde. Et je me souviens d'avoir entendu dans mon subconscient, ma part portait attention à des sons de motocyclettes, et il est arrivé un gang organisé avec des, au Québec on disait avec des patchs, c'était des bikers, et tout à coup, on continue nous à crier, à faire les idiots dans le resto, à se lancer des trucs et tout, et tout à coup, il y a un gars qui est arrivé, c'était une montagne humaine, avec des cheveux comme ça, une barbe comme ça, les tatouages sur ses tatouages, et la veste avec le tag, et lui là, il a dit un mot, il a dit attention, et avec beaucoup, beaucoup d'autorité, aux 7-8 qu'on était, c'est un gars seul, il a dit, mais pointez-moi, il a dit, toi, 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 baisse les yeux, tais-toi, je ne vais plus t'entendre. Et croyez-moi, nous avons porté attention à son attention. Eh bien, aujourd'hui, c'est Jésus qui dit attention. Le message de Jésus aux 7 Églises de l'Apocalypse nous rappelle à quel point nous pouvons être oublieux, et que nous avons besoin de porter attention aux attentions de Jésus, que celui qui a une oreille entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Dans Matthieu 18, il y a trois attentions, mais ils sont gigantesques. Chacun d'entre eux, si vous me connaissez, chacun d'entre eux pourrait être une série de six messages. Alors, je ne peux pas faire autrement que de vous les simplement présenter en grande simplicité, grande sobriété, mais je vous invite à vraiment porter attention, parce que c'est trois attentions qui sont majoritairement négligées, oubliées, ou même reléguées aux oubliettes par nous, comme chrétiens, aujourd'hui. La première attention de Matthieu 18, c'est attention à ne pas blesser ce que Jésus appelle les petits. Dans Matthieu, chapitre 18, et à partir du verset 1, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et le contexte est très important, le contexte est roi ici. Et alors qu'ils lui demandèrent qui donc sera le plus grand dans le royaume des cieux, et Jésus ayant appelé un petit, un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux, et Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra homme comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait, si quelqu'un était une occasion de chute pour un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui, quelle image, qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Wow! Jésus dit, attention de ne pas blesser, mépriser. Un peu plus loin, il dira dans le même chapitre, bien sûr, à chapitre 18, il dira, gardez-vous de mépriser un de ces plus petits. Il y a vraiment tout un avertissement, un attention de ne pas blesser, brimer, briser un des plus petits. Le point de départ était qui sera le plus grand? Qui va être le plus grand? C'est en réponse à cette question que Jésus leur donne cette attention. Les Juifs opéraient tout leur système. Toute leur pensée, même religieuse, était sur un concept religieux et sociétaire qui était terriblement hiérarchique, qui était hiérarchique, qui était dans la discrimination où il y avait les grands et les petits. Et les grands, bien sûr, c'était eux, même en tant que nation. Mais à l'intérieur de la nation, tu avais les grands, tu avais les religieux, tu avais les sacrificateurs, tu avais les pharisiens, tu avais les grands. Il y avait un totem impitoyable. Et pour eux, il y a les grands et les petits. Tout ce qui était, bien sûr, hors juif, était automatiquement plus petit. Les publicains, les samaritains. Et si vous descendez le totem, vous aviez les pêcheurs, les publicains, vous aviez les femmes et vous aviez les enfants. Les enfants et tous les historiens s'entendent à l'époque n'avaient aucune valeur. Ils étaient utilisés dans des choses, l'esclavage sous toutes ses formes. Il n'y avait pas ni droit de parole, ni d'accès. Alors, il y a toute une notion de Jésus qui est révolutionnaire, qui est complètement contre-culture. Lorsqu'ils disent qu'il sera le plus grand, il lui dit malheur à celui qui va causer, qui va blesser, brimer, briser un de ses petits, des plus petits. Cette notion, surtout, attention à ne pas être une occasion de chute pour eux. C'est une notion hallucinante, bien sûr, dans notre francophonie et en particulier dans notre Québec, où il y a eu des centaines de milliers d'enfants qui ont été scandalisés, qui ont été blessés, brisés par des représentants de Christ, par des prêtres pédophiles et par tout ce qui est... J'ai toujours été marqué par le film américain qui avait gagné l'Oscar du meilleur film, Spotlight, qui était tiré du livre du Boston Globe, l'enquête du Boston Globe des journalistes, où ils ont littéralement dénoncé, ça a pris des années d'enquête parce que tout le monde en fouille, tout le monde cache, mais des centaines et milliers de représentants de Christ qui étaient littéralement des occasions de chute, des occasions de blessure, de mépris. Alors, il y a un avertissement solennel pour nous, comme peuple de Dieu, de ne pas brimer, de ne pas oublier, de ne pas mépriser. Et là, non seulement, je ne parle pas seulement de prêtres pédophiles, mais les petits, les négligés, les oubliés, les pauvres, les... ce que souvent à Nouvelle-Vie, on enseigne comme étant... c'est terriblement négligé par l'Église chrétienne, mais ce que la Bible élève comme étant le big four de Dieu, les quatre groupes prioritaires pour Dieu, le démuni, le pauvre, l'immigrant, la veuve, l'orphelin, les femmes, les enfants, les démunis, non seulement les nôtres, mais au niveau mondial. Alors, le peuple de Dieu a besoin d'entendre la voix du Seigneur et toi, tu as besoin d'entendre la voix du Seigneur qui dit « attention ». Et moi, pour moi-même, comme serviteur de Dieu, comme homme de Dieu, attention de ne jamais être une occasion de chute, une occasion de déception, une occasion pour quelqu'un qui croit, pour un petit qui croit, d'être désillusionné, d'être blessé, brimé, brisé. Quelle image Jésus? Malheur à celui qui fait ça, il est mieux de se mettre une main autour du cou et de se jeter à la main. C'est un langage métaphorique, c'est un langage qui est symbolique, mais qui nous rappelle un premier attention et il est relié au deuxième. La première attention de Dieu, c'est attention de ne pas blesser ou briser les plus petits et le deuxième, dans le même souffle, attention à la brebis perdue. Toujours, il relie les deux au verset 10. « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux les voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous semble-t-il? Si un homme a cent brebis que l'une d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 90 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée et lorsqu'il la trouve. Je vous le dis, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés d'eux-mêmes. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux que se perde une seule de ses brebis, un seul de ses petits. Première attention de Dieu, attention de ne pas blesser ou briser ou brimer un des petits. Deuxième attention de Jésus, attention à la brebis perdue. Dans Luc 15, le même récit, au même endroit, il y a une élaboration où non seulement dans le même chapitre de Luc 15, il y a la brebis perdue, mais il y a une pièce précieuse qui est perdue et il y a les deux fils qui sont perdus. Pas seulement le fils prodigue, mais le fils légaliste dans la maison qui était perdu lui aussi. Et c'est la deuxième attention de Jésus de Matthieu 18, chaque personne, chaque vie humaine compte éternellement pour Dieu et doit compter pour nous. Il n'est pas le Dieu des masses, des multitudes, il est le Dieu de la personne. Et ce qui est perdu a une grande valeur pour lui. C'est une image magnifique du berger qui pour nous est loin de nous, mais pour eux était au quotidien du berger qui à la fin de la journée compte ses brebis et 10, c'est 30, 50, 60, 97, 98, 99. 1, 2, 3, 97, 98, 99. Il en manque une et il va partir à la recherche. Et Jésus nous dit attention chrétien, attention leader chrétien, attention église chrétienne, attention à nous aujourd'hui. Les brebis perdues doivent être plus que des paroles. On a à cœur les âmes, mais ça ne se reflète dans aucune de nos actions, nos investissements, nos paroles, notre engagement. Ça doit être plus que le passé où les âmes étaient sauvés à quelque part dans le passé ou un futur prophétique. Non, c'est maintenant. Attention, la brebis perdue doit être notre passion et notre poursuite. Ne laisse-t-il pas le reste pour aller la chercher? Lorsqu'il la trouve, quelle joie, la passion. Est-ce que ton église, mon église, notre église est caractérisée par une passion des âmes? Pourquoi? Parce que l'on avait quand même une grande église à Longueuil. Pourquoi implantation d'église? Pourquoi multiplier l'implantation? Pourquoi plus? Pourquoi? Pourquoi Haïti? Pourquoi le Bangladesh? Pourquoi? Parce que chaque personne compte et parce que chaque brebis perdue est précieuse devant Dieu. Chrétien, est-ce qu'à quelqu'un, mon ami, est-ce qu'à quelqu'un, une brebis perdue dans ton entourage que ça fait tellement longtemps que ton cœur a besoin d'être renouvelé? L'ami est là. Moi, j'ai besoin d'être renouvelé pour certaines brebis perdues de mon propre entourage que sans un renouvellement de l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose, nos bras baissent. Mais Seigneur, je ramène-nous, laisse-nous entendre ta voix qui dit attention, attention de ne pas blesser, briser, brimer un des plus petits. Attention à la brebis perdue. Je termine avec la troisième attention de Matthieu 18. Attention, la brebis perdue doit être accueillie par un peuple de pardon. C'est la suite, tout de suite après l'épisode de la brebis perdue, il y a un des versets les plus mal cités, les plus mal compris de toute l'abîme. On le trouve ici dans Matthieu 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce verset-là est le verset favori des prédicateurs lorsqu'il n'y a pas beaucoup de monde le dimanche soir. C'est le verset de justification pour les mauvaises assistances. Jésus dit attention, il y a beaucoup plus que ça. Lorsque deux ou trois se rassemblent au milieu de vous, c'est ce qui précède qui donne la force. C'est le contexte qui est roi ici. Dans les versets précédents, vous le lirez à la maison, il y a tout un enseignement du Seigneur pour la restauration des relations. Comment on fait pour restaurer des relations? Comment c'est précieux? La foi ne se vit pas seule. Il va y avoir une communauté où des conflits vont émerger, c'est humain. Mais voici toute l'attention. Voici comment, étape par étape, avec amour et surtout avec pardon, vous allez chercher à restaurer parce que la brebis perdue doit être accueillie dans une maison de pardon par un peuple de pardon. Et Pierre est interloqué par toute cette attention aux relations personnelles à l'intérieur du peuple de Dieu et posa la question dans Matthieu 18. Alors Pierre s'approcha de lui et disait au Seigneur, combien de fois pardonnerais-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi serait-ce jusqu'à sept fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à sept fois, soixante-dix fois, quatre-cent-quatre-vingt-dix fois. C'est intéressant que Jésus a utilisé le mot église seulement deux fois dans toute la Bible, dans le chapitre précédent pour parler de l'attaque de l'ennemi des portes de l'enfer et dans Matthieu 18 au verset 17, il parle des conflits dans l'église, que s'il y a un frère dans l'église et il y a un lien. L'importance dans le combat spirituel, que c'est un des endroits de combat spirituel les plus ignorés, mais nous avons besoin d'entendre l'attention de Dieu, la beauté est la base du pardon. Et j'ai réfléchi à ce texte-là et j'ai lu une citation de C.S. Lewis. Vous savez, on a souvent interprété sept fois, soixante-dix fois, ça veut dire qu'il faut que je pardonne et que je pardonne jusqu'à, et c'est un chiffre parfait, c'est le chiffre de Dieu, 490 fois offense à chaque jour. Mais C.S. Lewis va plus loin et dit, Jésus nous dit attention et il nous appelle à pardonner notre frère non seulement 490 fois pour 490 offenses différentes, mais parfois ce sera de pardonner 490 offenses de la même personne. C'est une dynamique qui est complètement inatteignable humainement, hors de notre capacité humaine. Et c'est là qu'il y a l'attention à la base, la beauté et la promesse du pardon. Et c'est là que prend son sens le verset 20, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus dit, si tu es prêt à pardonner, vous êtes ensemble. Il y a un conflit, il y a tous les versets précédents, il y a une dynamique pour essayer de régler un conflit. Vous vous sentez petit, peu nombreux, insignifiant, ma présence va être là. Mon esprit va être là. Mon esprit va vous donner capacité, va vous donner grâce, va vous donner force, va vous donner la capacité, oui, non seulement de 490 pardons différents, mais parfois le pardon de Dieu comme lui envers nous. Pour la même offense, la même personne qu'on a pardonné, qu'on espère maintenant pour le mieux et on pense que ça va mieux. Et déception cruelle, la personne qui retombe dans le même pattern. Seigneur, tu es là au milieu de nous. Alors aujourd'hui, aide-nous à entendre ta voix qui nous dit, attention, attention Seigneur, j'entends ta voix et que aide-nous, je m'offre à toi, je te demande Seigneur que nous ne soyons jamais une occasion de chute, une occasion de déception, d'amertume, de blessure, d'éloignement d'un seul des plus petits. Attention Seigneur, aide-moi à entendre ta voix qui dit, attention, je ne veux pas oublier, négliger les plus petits dans ma propre ville jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui étaient, ceux qui sont oubliés, négligés, vulnérables, ceux contre qui on discrimine, ceux qui sont sans défense et vulnérables, que nous soyons ceux qui entendent ta voix qui dit, attention, attention à la brebis qui est perdue et attention que mon cœur, ma vie, notre peuple, nous, le peuple que nous sommes, soyons le peuple de ton pardon seulement par ta présence. Tu es là au milieu de nous pour nous rendre capables de pardonner comme tu nous as pardonnés et là nous serons ton peuple. Nous entendons ta voix qui nous dit, attention, au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne journée à tous.